Des brouettes, des tricycles, du matériel aratoire, des divers équipements de protection flambeau neuf. Voilà le don de la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, dont fête aux femmes du district d'Ongabi. Ce 22 mars, en effet, les émissaires d'Inès Neferingani, conduits par le directeur général de l'intégration de la femme au développement, ont rencontré ces femmes ici au village inoniplateux sur la Nationale 2, où ils ont procédé à la remise de ces quittes. Mon émotion est une joie débordante du fait que vous avez honoré notre localité pour abriter cette modeste cérémonie. Ce geste vient comme pour mettre un accent sur le programme d'activité du chef de l'État qui a fait de l'agriculture une priorité des priorités. Pour le ministère en charge des questions du genre qui oeuvrent sans relâche dans l'autonomisation de la femme en appuyant ses activités génératrices de revenus, ce n'est pas seulement le 8, mais plutôt tout le mois de mars qui est en réalité consacré à la femme. Cette dotation s'inscrit donc dans le cadre de la promotion des activités féminines en rapport avec le mois de la femme. Madame la ministre de la promotion de la femme et l'intégration de la femme au développement, suite à un travail qu'elle avait amorcé en 2001, celui de répertorier les coopératives féminines, a souhaité accompagner ce mois par l'appui au matériel agricole des femmes, des coopératives du département du Poules et du district d'Ungabé. Et donc nous sommes dans la mise en œuvre, dans l'exécution des résultats du travail qui a été fait par les cadres du ministère. Ce qu'on vous donne aujourd'hui est symbolique. Il faudrait que les mamans prennent conscience de ce que l'État ne les a pas abandonnés, et surtout le ministère de la femme. Madame la ministre de la femme qui pense nuit et jour aux femmes. Faire partie d'un groupement agricole, c'est la condition sine qua non pour prétendre bénéficier de ce don. Des groupements agricoles, oui, puisque 12 coopératives, groupements 100% féminins venus d'Inouni, d'Ungabé et d'autres villages du district, ont été jugés éligibles à ce geste accompli par le responsable de l'intégration de la femme au développement, au nom de sa tutelle. « Je suis là, j'ai été 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 là! » Des remerciements au chef de département. Cette mission de dotation matérielle agricole et moyens roulants ne s'arrête pas à la seule localité de Ngabe dans le Pôle. Car après une honne plateau, Alain Isier et son équipe se rendront dans le département des plateaux, précisément au village Mabirou et au chef lieu du district d'Abala.